ça sent bon j'arrive bordel mais qu'est ce que c'est long de s'hydrater la peau ça sent trop bon c'est agréable quand même de prendre soin de soi bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo challenge bon vous l'avez compris un prochain challenge bien s'hydrater la peau tous les jours mais d'abord nous allons faire un petit bilan du dernier challenge qui était de boire un litre et demi d'eau par jour réussi ou pas j'ai un petit peu froid bon alors moi c'est pas complètement validé j'ai bu beaucoup plus ça c'est sûr mais par contre c'était mardi je crois où je n'ai pas validé le challenge globalement pour ma part je l'ai trouvé beaucoup plus facile que de marcher dix mille pas par jour juste boire ça va en plus si tu es à la bourre tu arrives le soir bon bah tu t'en finis une gourde et puis ça le fait j'ai trouvé que c'était plus simple de le faire de chez soi quand on reste à la maison que quand on sort faut vraiment penser à prendre de l'eau avec soit une gourde ou une bouteille et mardi je suis allée faire du shopping et j'ai complètement oublié ma gourde derrière moi j'y ai pensé et après j'ai oublié et je ne sais pas du tout combien d'eau j'ai bu ce jour là donc je trouve que c'est plus facile quand on est chez soi que quand on sort c'est plus facile quand on fait du sport aussi parce que moi du coup un litre et demi ça correspond à trois gourdes pour moi et je me suis rendu compte que quand je faisais du sport bah c'était plus facile quand même de valider mon challenge pour boire plus parce que déjà le matin avec ma séance de sport j'avais déglingué plus d'une gourde facilement et voyons voir ce que vous vous en avez pensé donc j'ai mis un petit sondage comme la semaine dernière sur youtube ce matin et globalement vous l'avez trouvé quand même facile 61% ont répondu facile pour le challenge contre 41% pour celui des pas donc il y a quand même plus de monde qui l'a trouvé facile il y en a certains quand même qui ont trouvé difficile mais qui ont réussi pour 12% et 27% qui disent ne pas l'avoir réussi bon clairement je fais partie des 27% en fait parce que bah il ya un jour où je n'ai pas validé donc j'ai pas complètement validé ce challenge non plus allons voir vos petits commentaires alors virginie hello challenge réussie mon astuce assez bien petites astuces pour nous boire un litre et demi c'est un grand verre d'eau au réveil un verre d'eau avant chagropa ok trois verres de but assuré ok ensuite je me promène partout avec ma gourde de 1 litre je n'attends pas réellement d'avoir soif on n'a pas besoin d'attendre d'avoir soif pour moi comme je vois ma gourde je pense à boire par contre effectivement les reins fonctionnent bien vive les tours aux toilettes je vous en parle pas je passe ma journée aux toilettes comment t'as fait tes pas aujourd'hui hello en faisant des allers retour aux toilettes bien évidemment alors pour julie elle nous dit le max que je suis capable de boire c'est un litre et ça me demande énormément d'efforts bref au moins j'en bois un peu alors c'est vraiment très variable en fait mais bon on n'a pas tous les mêmes besoins non plus au niveau de l'eau il y en a qui vont boire trois litres facilement tous les jours et d'autres un litre ça va être hyper compliqué il faut vraiment se forcer véronique nous dit c'était plus difficile que le défi des pas à globalement c'est l'inverse qui revient mais il y en a qui ont trouvé plus facile de faire dix mille pas plutôt que de boire un litre et demi d'eau je bois trop de thé de tisane ouais moi aussi je bois beaucoup de thé c'est peut-être pour ça aussi que j'ai passé ma vie aux toilettes parce que entre l'eau et le thé c'était peut-être un peu beaucoup au final pour moi en revanche dès que je bois de l'eau je me sens plus hydratée et beaucoup mieux pour le transit intéressant ça donc défi difficile mais réussi merci pour tout génial je suis trop contente pour toi aurélie coucou alors ça a été j'ai vu toute la semaine un litre et demi à deux litres d'eau bravo plutôt facile pour moi même si je suis en période de ramadan mais en général je bois deux à trois litres d'eau par jour merci pour ce challenge ça a motivé tellement de se dire tiens tiens nous bien pas de faire ça car vendredi il faut dire si on réussit ou pas ok donc ce petit bilan final si je comprends bien c'est quelque chose qui vous motive c'est cool anne-marie un fiasco mdr oups je bois du café et du thé ainsi que de l'eau mais de quoi faire un litre et demi par jour je dois être à un litre donc des filles non relevés ici des dix mille pas j'ai trouvé ça bien plus facile perso ok bon bah encore une personne qui a trouvé plus facile de marcher que de boire sandra coucou alors moi je ne peux pas faire ce défi car je suis slivée si je bois déjà 50 centilits c'est déjà bien mais dur dur bisous j'ai même pas pensé à ça mais c'est vrai que du coup les personnes qui sont opérées déjà peuvent pas manger plus c'est comme leur estomac est réduit ces personnes là ne peuvent pas boire beaucoup à cause de leur estomac justement et ça j'ai complètement oublié d'en parler anne coucou alors lundi 1,6 litre et après 1,4 litre donc pas réussi mais j'ai bien vu quand même bah si tu fais la moyenne entre 1,6 et 1,4 tu es à 1,5 moi j'ai envie de dire c'est validé et j'ai posé aussi la question sur instagram et là c'est pareil globalement plus de personnes ont trouvé assez facile ce challenge de boire 1,5 litre d'eau par jour à 70% c'est bien ça veut dire que c'est relativement quand même accessible à beaucoup de monde donc ça c'est cool et ensuite pour aller un peu plus en profondeur j'ai laissé des questions ouvertes sur instagram pour savoir si des effets positifs avaient été observés ou pas donc il ya eu quelques réponses il y en a quelques-uns qui disent non aucun et en même temps c'est pas étonnant parce que sur cinq jours c'est quand même assez délicat de voir une différence surtout si ça a pas changé grand chose parce que j'ai demandé à chacun d'entre vous de boire un litre et demi d'eau par jour mais il y en a ils boivent déjà un litre et demi on a ils boivent plus qu'un litre et demi il y en a certains qui sont pas loin du 1,5 ou qui ont peut-être contrôlé leur consommation mais qui vont finalement pas changer grand chose donc c'est pas si étonnant que ça puis même si vous vous êtes plus hydraté que d'habitude cinq jours ça reste quand même assez léger pour voir une différence pour observer quelque chose mais voyons voir quand même ce qui a été relevé alors on nous parle de la digestion comme quoi le fait de mieux boire nous permet de mieux digérer donc ça c'est plutôt cool surtout quand on perd du poids on va plus souvent aux toilettes pour faire la grosse commission on est moins ballonné une impression de se sentir plus légère ça c'est cool aussi oui l'appétit est réduit et moins de maux de tête aussi une autre personne qui a parlé des maux de tête d'ailleurs ça c'est pas mal franchement pour moi j'ai pas relevé de différence de ce côté là mais en ce moment j'ai pas trop de maux de tête pourtant j'ai intérêt à migraineux enfin en tout cas c'est plutôt cool c'est une astuce du coup pour les personnes qui font beaucoup de migraines essayez de boire plus voir si ça vous aide à avoir moins mal à la tête ça peut être pas mal on se jette moins sur la nourriture ça c'est vraiment cool par contre dans un parcours perte de poids ça aide beaucoup en même temps boire bah c'est un peu c'est un coup fin naturel tu bois ça te remplit l'estomac donc du coup tu ressens moins le besoin l'envie de manger donc ça c'est cool après il ya plusieurs personnes qui ont relevé une différence au niveau de leur peau et ça c'est chouette une plus jolie peau une peau plus hydratée ça fait toujours plaisir et d'ailleurs bah c'est complètement en lien avec le prochain challenge bien évidemment je vous invite à continuer de bien vous hydrater peut-être pas vous fixer un objectif tous les jours parce que le faire sur du long terme c'est quand même prise de tête rentrer les données dans une application compter voilà c'est comme compter ses calories c'est bien un temps mais à un moment donné ça commence à devenir un peu prise de tête c'est être un peu trop dans le contrôle je pense donc continuer à bien s'hydrater c'est important maintenant compter tous les jours combien est ce qu'on boit je pense qu'à la longue ça doit quand même être assez pénible sur cinq jours ça va peut-être pas plus quoi et après j'ai posé la question pour les inconvénients mais là je me doutais forcément de la réponse c'est qu'on passe notre vie aux toilettes et ça franchement c'est vraiment pénible il ya même une personne qui a dit je me lève la nuit et ça c'est vraiment pas cool quoi le sommeil c'est hyper important donc si le fait de boire ça t'enlève du temps de sommeil ou ça t'apporte un sommeil au moins qualitatif là on n'est pas très gagnant au final quoi je connais mes toilettes par coeur ah oui oui ça permet d'évaluer son périnée après les grossesses effectivement bon bah globalement je pense que ce challenge s'est quand même bien passé bon c'est sûr que ça a été plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres comme pour tous les challenge au final on n'est pas tous égaux sur ce côté là mais bon le plus important comme toujours c'est de participer puis c'est de prendre conscience que bah une bonne hydratation c'est super important jamais dans l'abus et pas non plus dans un contrôle excessif un 5 jours comme je dis ça va on va pas se mettre à compter nos verres d'eau tous les jours non plus enfin vous pouvez ainsi ça vous amuse mais bon l'important c'est de rester bien hydraté pour sa santé pour sa perte de poids pour sa peau pour sa digestion bref pour tout ça à condition qu'on se lève pas la nuit pour aller aux toilettes parce que là c'est pas terrible bref on l'aura compris bien s'hydrater c'est super important mais la peau aussi elle a besoin d'hydratation si vous voulez avoir une belle peau mais il faut la nourrir et il faut la nourrir tous les jours encore plus quand on perd du poids ben oui avec la perte de poids la peau elle se distend ça dépend après de l'élasticité de la peau de chacun ça c'est très variable on n'a pas tous la même chance encore une fois de ce côté là mais dans tous les cas tu perds du poids ta peau elle s'abîme elle se distend ou alors même elle pendouille parfois on voit apparaître des vergetures de la cellulite bon la cellulite je tiens quand même à le dire c'est quelque chose de tout à fait normal maintenant c'est vrai qu'il y en a qui en ont plus que d'autres quand même et pour prendre soin de sa peau ben il n'y a pas 36 000 solutions il faut se l'hydrater alors après moi je crois pas aux produits magiques aux formules de crème qui vont réparer notre peau du jour au lendemain vraiment j'y crois pas du tout je pense qu'il doit y avoir des produits qui sont meilleurs que d'autres dans leur composition qui ont un meilleur effet qui sont plus sains pour notre peau maintenant je vous avoue que c'est pas trop mon domaine donc j'y connais pas grand chose là dedans je pourrais pas vous conseiller certains produits plus que d'autres d'ailleurs actuellement j'essaye moi même de prendre soin de moi de mes cheveux de ma peau et tout donc je suis en plein apprentissage de ce côté là parce que vraiment je n'y connais rien du tout mais dans tous les cas je pense pas qu'il y ait une crème magique qui vraiment va réparer la peau par contre c'est important de l'hydrater donc de choisir un soin qui est très hydratant ou une crème bien grasse bien hydratante ou une huile enfin bref en tout cas je pense pas que le plus important soit la qualité du produit en lui même mais plus la fréquence à laquelle on utilise pour moi une peau bien hydraté c'est une peau qu'on prend le soin d'hydrater chaque jour je pense qu'il y a pas mal de monde qui le fait déjà ça m'étonnerait qu'il y ait énormément de monde qui participe à ce challenge mais moi je sais que j'ai du mal à me tenir à ça c'est vraiment une habitude qu'il faut prendre c'est une petite routine qu'il faut avoir tous les jours prendre le temps de s'hydrater la peau ça prend du temps mine de rien surtout quand on a de la surface et moi je vous avoue que franchement ces derniers mois j'ai enfin ça fait même moins plusieurs mois de long mois que vraiment je prends plus du tout le temps de m'appliquer des crèmes ou quoi que ce soit vraiment c'est un moment que je que je prends pas pour moi enfin tous les jours j'hydrate la peau de mon visage mais pas celle de mon corps c'est à dire en plus toutes les zones molles en dessous des bras le ventre là où il ya de la cellulite tout ça je le fais pas alors que je sais pertinemment que si je prenais cinq minutes bon peut-être dix minutes ça prend du temps mine de rien d'hydrater la peau mais bon aussi je prenais un petit temps tous les jours pour le faire je pense que ma peau m'en remercierait au final et ce peu importe le produit que je vais utiliser je pense que vraiment le plus important c'est la fréquence et l'acidité rassurez moi je suis pas la seule à zapper ce moment crème sur le corps et tout enfin franchement je me dis j'ai beau me dire que ça serait bien de le faire je le fais pas et je pense pas être la seule donc c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui ce challenge là pendant cinq jours on s'applique chaque jour à prendre quelques minutes pour bien s'hydrater toutes les zones de notre corps et je vais même aller encore plus loin je vais vous proposer de faire un truc pour vous un pas de le partager sur les réseaux parce que c'est quand même quelque chose d'assez intime mais je vous propose de prendre une photo de certaines parties de votre peau avant de commencer le challenge et après les cinq jours pour voir si déjà au bout de cinq jours on voit une petite amélioration de l'aspect de la peau ou pas bon alors bien évidemment il n'y a pas que les crèmes qui vont hydrater notre peau c'est pour ça que c'est important de continuer à bien boire même si on se prend pas la tête avec une donnée comme un litre et demi mais c'est quand même important de bien boire parce que l'hydratation ne va pas se faire que en surface mais il faut aussi boire faut pas avoir peur non plus de consommer du gras en général ça fait peur on se dit oh là là le gras je vais prendre du poids non pas du tout en fait c'est comme tout un que ce soit le sucre le gras les légumes les féculents comme pour tout il ne faut jamais être dans l'excès mais voilà faut savoir doser faut savoir manger raisonnablement mais le gras va pas vous faire maigrir si vous contrôlez quand même votre comme toujours votre déficit calorique en fait un peu importe que vous consommiez du gras des féculents voilà le gras c'est pas ça qui va vous faire grossir à condition de pas être dans l'excès c'est pareil pour tout de toute façon toutes les catégories d'aliments vont nous apporter des choses que notre corps a besoin pour telle ou telle raison et dans le cadre de l'hydratation de la peau c'est hyper important de consommer des acides gras comme les oméga 3 c'est vraiment eux qui vont participer à l'hydratation de la peau d'ailleurs les oméga 3 vous pouvez aussi les consommer en complément alimentaire ça va aussi avoir un impact positif sur votre peau ou encore le collagène moi je sais que je fais souvent des cures de collagène parce que c'est très bon pour la peau et justement ça prévient un petit peu cet effet de peau distendue même si la génétique jouera sa plus grande part là dedans bien évidemment le sport aussi va vous aider à raffermir votre corps enfin bref il n'y a pas que l'hydratation par la crème il faut bien boire bien manger on peut se complémenter on peut faire du sport de faire plein de choses faire des gommages aussi c'est important dans un rituel de soins le fait de gommer ta peau et après de l'hydrater ça va être encore mieux voilà il ya plein de petites choses qu'on peut faire mais moi déjà ce que je vous propose aujourd'hui pour les cinq jours donc à partir de lundi prochain donc toute la semaine prochaine c'est de prendre un moment peu importe quand vous voulez le matin le soir à la pause de midi moi je le ferai le soir ça me paraît mieux devant une petite série netflix ma foi mais vraiment vous faites comme quand vous voulez mais prenez un petit temps un petit quart d'heure dix minutes quinze minutes je sais pas trop après combien de temps il faut j'ai du mal à estimer combien de temps ça prend c'est vrai que ça prend du temps quand même ou alors c'est moi qui voit le truc genre ça dure super longtemps alors qu'en fait ça prend que cinq minutes je sais pas mais écoutez moi je vous challenge en tout cas pour toutes celles qui comme moi ne s'hydrate pas la peau tous les jours alors que c'est très important surtout quand on perd du poids pas que quand on perd du poids d'ailleurs notre peau a besoin d'être nourri et si tu veux avoir une belle peau que tu sois en perte de poids ou pas ça sera toujours bon pour toi d'hydrater la peau mais en perte de poids je pense que on devrait être d'autant plus vigilant à ça puisque notre peau va prendre cher quand on maigrit donc moi je vous propose pendant cinq jours de prendre un petit moment tous les jours pour penser à s'hydrater la peau voilà c'est le petit challenge de la semaine bien évidemment il y aura des challenges plus corsés à l'avenir mais ça me paraissait important de prendre une petite semaine pour pour se concentrer sur cet aspect là sur notre peau qui aussi fait partie de nous et est très importante donc je compte sur vous moi évidemment vous l'avez compris je ferai le challenge je fais tous les challenges de toute façon je vous partagerai aussi ça dans le prochain vlog on se retrouve dimanche prochain pour le prochain vlog et vendredi prochain je mettrai un post sur youtube comme tous les vendredis pour savoir comment ça s'est passé pour vous et on fera un petit point vendredi prochain où je vous annoncerai le prochain challenge ça sent tellement bon moi je suis sûr que vous allez me demander ce que c'est donc je vous montre je l'ai pas choisi j'ai eu en cadeau mais elle sent trop trop bon c'est tellement important de prendre soin de soi bref je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dimanche prochain prochain au prochain vlog j'ai pas choisi j'ai pas, j'ai pas choisi j'ai pas choisi j'ai pas choisi j'ai quand je